Musique Qu'est-ce que vous faites là ? Le théâtre est fermé. Je ne suis pas d'ici. Je pense enfin avoir trouvé la forme pour mes nouvelles. Cela doit être fragmentaire. Je le savais. Je peux vous parler un instant ? Je savais que ça allait arriver. Ma mère m'a dit tu prends bien tes vitamines. Et j'ai dit oui maman je prends bien mes histamines mais c'était pas vrai. Et on n'avait pas la pharmacie à côté de chez moi. Et j'ai eu la ferme d'aller jusqu'à la pharmacie de la place alors... C'est normal. Ça recommence. Mais oui voilà vous avez raison c'est ça. Tout recommence. Vous n'existez pas. Je ne vous écoute pas vous êtes une apparition. Oui je suis une apparition. Vous n'existez pas. Et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Non je ne discute pas avec les fantômes. J'ai ma fleur dans les cheveux. Je suis Anaïs Nin, l'intrépide exploratrice. Ah non c'est pas dans le texte ça. Non mais c'est juste une petite impro pour se mettre en route. William, on reprend la scène avec le russe qui ne voulait pas être russe. Ouais mais c'est pas ça le titre. Bah c'est quelque chose comme ça. En tout cas dans l'histoire il y a un russe. Et dans l'histoire de Flamenco aussi il y a un russe. Tiens. Anaïs Nin, elle était russe. Non elle était franco cubano quelque chose. Mais c'est drôle parce que pendant des années j'ai cru qu'elle était russe. Yubimaya. Moi c'est Ludmila. L-U-D-M-I-L-L-A. Ludmila. Yubimaya. Mais c'est quoi comme nom? Bah la sonorité est proche. Ludmila. Yubimaya. C'est du russe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire manour. Vous entendez comme ça sonne creux? Les gens pensent que l'imagination c'est comme une malle pleine de déguisement, de bijoux, de pantins articulés alors qu'en fait... En fait? En fait il n'y a rien dans l'imagination. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...